L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Quel était l'objectif des prophètes des temps d'anciens ? Euh... Devenir les maîtres du monde ? Quoi ? Devenir les maîtres du monde ? Ouvrir les fenêtres du monde ? Oui, oui, c'est ça. Devenir les maîtres du monde. Et parmi ces prophètes, lequel était l'élu ? L'élu ? De quoi il parle, Chacha ? Le colonel. Le quoi ? Co-lo-nel. Le glulule ? Parfaitement. Le colonel. Le héros de cette histoire. Qui êtes-vous ? Le gardien. Qu'est-ce que vous faites sur moi ? Le gardien du cimetière. Oui. Et vous ? Vous êtes qui ? Alexis Corbanbouc. Je vous attendais pour vous tuer. Voilà. Ça a été plus compliqué que prévu, mais j'y suis arrivé. Allô ? Allô, patron ? Lui-même ? C'est Corbanbouc. Ah oui ? Oui. D'accord. Où êtes-vous ? Au cimetière. Ne bougez pas. J'arrive. Parce que tu crois que c'est pratique, toi, de se transmettre une légende oralement ? Alors moi, voilà. La légende orale, je l'écris. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfaitement, monsieur le sénateur. Parfaitement. J'en suis tout à fait conscient. C'est quand même pas ma faute si... Comment ça n'avance pas beaucoup ? Ah, à vous trouver. Je sais pas ce qu'il vous faut. Huit morts en sept... Ah bon, c'est pas le nombre de morts qui compte. Ah, écoutez, monsieur le sénateur. Moi, je fais ce que je peux avec ce que je trouve. Une légende fondatrice, ça se torche pas en cinq minutes sur un coin de table. Hein ? Peut-être. Mais je veux... Attendez, attendez. Je l'invente pas, moi, cette légende. Hein ? Il faut recueillir, transcrire, compiler. Je peux pas aller plus vite que la musique. Bon, écoutez, sénateur, c'est pas que je m'ennuie, mais vous commencez à me casser un tantinet, les roulettes, là. Ah bon, j'ai le cérébro qui arrive à un cours de batterie. Alors, si ça vous dérange pas, je retourne à... Voilà, bah c'est ça. Tiens, voilà, exactement. Et bonjour à votre dame. Non, mais des fois... Ah, monsieur l'administrateur. Il faudrait avoir fini avant de commencer avec eux. Bon, allez, je retourne. Hé, Bimille ! Retrouvez-le, s'il te plaît. Arrêtez-le, s'il te plaît. L'inaudible présente... Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Livre 1. Les prophètes. Leçon 7. Les pistes, tu creuseras. Colonel ? Colonel, patron, vous m'entendez ? Je vous reçois, Alexis. 5 sur 5. Combien ? Je vous reçois, Alexis. C'est les échelles. Ah, bon, d'accord, très bien. Ils arrivent, colonel, patron. Parfait. La famille est au complet. On dirait, on dirait bien. Je vois pas tout le monde d'ici, mais... Il y a un curé, ça c'est sûr. Et... Et un cercueil. C'est bien le minimum pour un enterrement. Mais la famille, Alexis, vous la voyez ? Eh bien... Oui, oui, je vois la veuve. Oui. Et à côté d'elle, pas loin... J'ai bien l'impression que... Oui, 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 c'est bien, Félix Lora. Ah, Lora, le bras droit de Kémy. Dites Alexis. Je crois qu'on est sur la bonne piste. Et derrière, on dirait... Les frères Karamak Danoff. Excellent. Et vous ne veuillez pas le docteur Lévin ? C'est un bazar. Si, si, si. Si, il est là. Avec Mimi Poinçon et... Et Yuri Margarine. Hé hé, mais dites-moi. C'est une vraie rayon de famille, cet enterrement. Vous l'avez dit, colonel. On a tiré le gros lot. Faites attention à ne pas vous faire repérer. Ne vous inquiétez pas, colonel. Déguisé en faux soyeur comme je suis, je me fond dans le décor. Oui, eh bien... Ne fondez pas trop quand même avec cette journée. Et bientôt l'apéro... Par contre... Il s'arrête devant la tombe. Bon, essayez d'orienter la caméra vers... Que je puisse suivre la cérémonie. La caméra ? Eh bien oui, sur le manche de votre pelle. À côté du micro. Ah, ok. Attendez. Ça y est, vous l'avez ? Oui, ça ira. Ne bougez plus. Mes bien chers frères et sœurs. Pour ce soir, pensez à acheter des nouilles. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi ? Non, non. Pardon, je m'égourais. Je m'égourais. Ce n'est pas le bon papier. Voyons, voyons, voyons. Mes bien chers frères, chères sœurs et petits-enfants, Alfred, Hector, petit patapon, n'est plus cet homme que nous admirions tous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, il n'a pas de la raison. Ah oui, ah ben oui, ah ben oui. Je m'égourais. Ce n'est pas comme ça, en fait. Attendez, vous allez rire. Oui, ou peut-être pas, d'ailleurs. Bon, excusez-moi. Mes chers amis, Alfred, Hector, petit patapon, n'est plus, point. Cet homme que nous admirions tous, virgule, pour son charme, son esprit, son sens de l'humour et son compte en banque, cet homme dont tous disaient que s'il n'avait pas existé, il eût fallu l'inventer, cet homme si discret en privé et si intarissable en public, cet homme dont l'œuvre littéraire était si anonyme, si une amie, si, enfin, si appréciée de tous, souvenons-nous de Pas de sucette pour la baby-sitter, Un salopard à Tombouctou, X24 manque à l'appel, ou le si prophétique son cul sur la commode dans Saigon désert, cet homme, disais-je, d'une générosité à toute épreuve, même celle du feu, toujours disposé à aider son prochain, et même celui d'après, s'il le fallait, cet homme, cet homme, cet homme n'est plus. Voilà, quoi. C'est bien vrai, c'est bien parlé. Bon, voilà. Alors, les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Alfred Lecteur Petit Patapon, en fait, je ne le connaissais pas plus que ça, moi. Alors, si vous n'avez rien à ajouter... Qui, moi ? Ah bah non. Hein ? Non. Je n'en sais rien, moi. Eh bien, dans ces cas-là, les copains, on ne va pas s'attarder, d'autant que le temps qui nous était imparti m'a l'air sur le point d'être révolu, ou c'est tout comme. Voilà. Alors, avant de rendre l'antenne au tout-puissant, on va se grouiller d'expédier les dernières formalités. Hein ? Comme ça, on pourra aller prendre un pot après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah d'accord. C'est une bonne idée. Bah voilà, on n'a qu'à faire ça. Bah voilà. I temi sa est toi I cani que doi Prenez vos livres de psaume et ouvrez-les à la page septembre 12. Quoi ? Quelle page tu l'as dit ? Quelle page tu l'as dit ? Attends. Un, un, deux, trois. Il est mort, il est mort, ça c'est trop fort. Il est très mort, il est mort, c'est très mort. Le pauvre écteur, tout à fait mort, plus que mort, c'est trop fort. Le pauvre écteur, il est tellement mort qu'on peut pas faire plus mort. Tous à genoux, l'un de voyous, on ne discute pas. Vite à genoux, l'un de voyous, faites pas les fous, faites pas ça. Tous à genoux, on rigole pas, l'un de voyous, c'est tout ça. C'est pas mal, pauvre, on est pas mal, on est là pour rendre hommage à ce pauvre gars. Écoutez-moi, les petits gars, j'suis là pour ça. Les petits gars, faites tous comme moi, j'suis là pour ça. Il est, il est, mangez, il est, oui, j'suis là pour rendre hommage à ce pauvre gars. Alfred Hector, il est bien mort, c'est lui qu'on pleure, puisqu'il est mort. Alfred Hector, j'dis qu'il est mort. On va, c'est pas, mourir, s'il vous plaît. Le pauvre Alfred Hector, petit patapon. Tous avec moi, chantez-moi ça. Pour petit pas, chantez-moi ça. Encore une fois, tous avec moi. J'ai pas de faire pour lui, il sent, y'a personne pour l'emmerder dans l'au-delà. Il est mort, c'est trop fort. Il est mort, le pauvre Hector. Plus que mort, le pauvre Hector. C'est pas mal, pauvre, on est là pour rendre hommage à ce pauvre gars. Il t'en fait pas, il t'en fait pas, il t'en fait pas, il t'en fait pas. Le pauvre Alfred Hector, petit patapon. Oh yeah ! Oh 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 ! Alfred Hector ! Ouh ! J'ai bien sûr, Alfred Hector, petit patapon. Oh yeah ! Alfred Hector, petit patapon. La séance est levée ! Ah, c'est vous. C'est moi. Rentrez. Ça y est, vous avez refermé la tombe ? Absolument, colonel patron. Mission accomplie. Bien. Et alors maintenant, vous m'expliquez, patron ? Vous expliquez quoi ? Ben, tout ça, pourquoi j'ai tué le gardien, pourquoi vous m'avez fait jouer les faux soyeurs... Alexis, ne me dites pas que vous n'avez pas compris. Vous les avez pourtant bien vus à l'enterrement. Euh, qui ça ? Comment qui ça ? Mais la famille du défunt ! Félix Lora, les frères Karamagdanoff ! Ah oui, ils ont pris cher, dites donc les frères depuis que je les avais pas vus. Pour un peu, je les aurais pas reconnus. Et vous vous êtes pas demandé ce que les principaux chefs de famille d'Aristide Chabillaud venaient faire au funérail de cet Alfred Hector machin chouette ? Ben, non. C'est justement ce qui fait toute la différence entre vous et moi, Alexis. Moi, je pense. Ah, ça c'est vrai, colonel patron. Dès qu'ils ont quitté le cimetière, j'ai mis Ramina Grobis à leur trousse. Ramina Grobis, c'est une vraie truffe, patron. C'est ce qui vous trompe, Alexis. Ramina Grobis n'a pas son pareil pour les filatures foie de volaille en gelée. J'attends de ces nouvelles d'une minute à l'autre. Allez ouvrir, Alexis. Ça doit être lui. Vous avez raison, colonel patron, c'est Ramina Grobis. Mais il est mort, on dirait. Sous-titrage ST' 501 Et le corps sans vie de Ramina Grobis s'effondra dans la caisse. Il n'y a pas à dire, ces technologies primitives, ça avait son charme quand même. Autre chose que la dictée mentale. Ou l'enregistrement holographique, là. Oh là là, ben oui, alors. Et puis le résultat fait plus authentique, mine de rien. Ouais. Finalement, la légende fondatrice, c'est plus pratique de l'inventer soi-même que d'aller recueillir des témoignages de plus ou moins vérifiés à l'autre bout de l'univers. C'est plus pratique et c'est plus rigolo. Non ? Ha, 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 ha! Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Cela dit, quand je le regarde comme ça, quand je le regarde sur mon panoscope universel, ce cabillaud, ben, je me dis que c'est pas vraiment un prophète destiné à dominer le monde des bipèdes pour y répondre ma bonne parole. Bon, c'est pas si difficile que ça, en fait, d'être le roi des cons. Parce que, figurez-vous, ça manque pas, par ici, des cons, prêts à se laisser diriger par plus con qu'eux. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la frontière Népale aux suédoises. Dernier arrêt avant l'autarcie. Messieurs, on armerez autarcie, vos papiers, s'il vous plaît. Voilà, je suis le donnant. C'était Comment devenir maître du monde en dit le son. Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adapté de Cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayet-Hombou. Avec Vieux Crabe, Walter Prouf, le curé, Fayet-Hombou, Alexis Cornambou, François Téjipé, le colonel, Joséphine Baker, et les voix de Courjus, Ose, Nya-Yar, dit Tweet. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada